Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On vient de retrouver le corps de monsieur Di Costanzo atrocement mutilé. Il est tellement décomposé qu'on a du mal à voir les détails. Mais apparemment, on lui a arraché les pouces préhenseurs avant de lui crever les yeux. Ah mais c'est atroce ! Un monsieur si gentil, si discret, vraiment le type même du cannibale sans histoire. Ah bah voilà l'inspecteur ! Bon bah l'affaire est classée. Allez, allez, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Comment ça ? Vous n'allez pas faire d'enquête ? Vous croyez quoi mon petit ? Il n'y a pas marqué Federal Biped of Investigation là ? Non mais je vous demande pas d'inventer la roue, d'inventer la voiture et de faire des poursuites en bagnole. Vous pourriez seulement un peu enquêter quand un type se fait massacrer à coup de silex dans sa caverne. Mais que voulez-vous ? S'ils avaient misé sur plus de sécurité plutôt que rogner le budget de la police, les dinosaures n'auraient jamais disparu. C'est hallucinant cette décontraction ! Papa, toi qui as toujours rêvé d'être un profiler cueilleur, tu voudrais pas essayer de démasquer le coupable ? L'étape numéro 1, c'est essayer de trouver un mobile du crime. Est-ce que la victime avait des ennemis ? Se sentait menacée ? Il n'a pas laissé une lettre ou tenu un journal ? Papa, on n'a pas encore inventé l'écriture. Ah ouais, t'as raison. Non, le mieux, c'est d'aller essayer de trouver des indices sur les lieux du meurtre. Bon, malheureusement, il semblerait qu'il n'y ait aucune empreinte digitale. Tu as vu sur le mur ? On dirait un message tracé avec du sang. Comme si M. Di Costanzo avait voulu désigner l'assassin. Un Omar m'a tué, quelque chose comme ça ! N'importe quoi, tu vois bien que c'est juste la liste de course. Essayons plutôt de nous focaliser sur la personnalité du tueur. La victime a été assassinée de sang-froid. Dans sa théorie de la sélection criminelle, Fernando Darwin attribue plutôt ce genre de crime à des reptiles. Bizarre. En tout cas, ce n'est certainement pas l'œuvre d'un chasseur-killer classique du paléolithique. Hum, ce qu'il nous faudrait, c'est un informateur. Ouais, ma chérie, tu n'es pas obligé de m'accompagner, mais je crois qu'il va falloir aller enquêter du côté des bas-fonds de la chaîne de l'évolution. Tu montes, chérie ? Massage le murien ? Ventus thailanders ? Moi, quand je vois toutes ces bipèdes en train de faire la station debout sur le trottoir, ça me flanque la nausée. Bah ouais, les pauvres, elles n'ont pas toutes choisi d'être putes et cantropes. Tiens, on y est. Ça alors, c'est monsieur Dodecom. Quel bon vent vous amène ? Eh mais c'est Lucie, la première femme hominidée de la vallée. Comment tu la connais ? Elle avait ses enfants au collège Françoise d'Aulto. Mais elle est prostituée ? Bah, la plus vieille femme du monde, c'est normal qu'elle fasse le plus vieux métier du monde, hein. Je viens vous embêter pour une histoire pas très marrante. Vous allez peut-être avoir des infos sur la question. Tu vois, j'étais sûr que c'était comme ça qu'on trouverait la réponse. Quand même, j'aurais jamais cru que c'était des microbes et des amibes qui avaient fait le coup. Ouais, c'est fou, tué par des amibes. Pauvre Di Costanzo. Tu crois qu'on va réussir à les arrêter ? Pas évident. Et puis de toute façon, ils finissent toujours par s'en tirer devant les tribunaux. Juridiquement, les amibes et les microbes ne sont pas pénalement responsables.